bonjour aujourd'hui je vais vous montrer donc comment fabriquer votre levain naturel donc celui ci c'est le vrai levain qui est à base donc de bactéries qui ont colonisé donc de la farine et de l'eau uniquement donc les bonnes bactéries donc elles sont partout autour de vous donc temps du moment que vous avez une maison qui est saine qui est pas trop aseptisé ça va aller tout seul il va bien démarrer donc pour cela il vous faudra donc au démarrage 50 g de farine de blé complète en t110 alors c'est à dire que la farine de blé complète elle a elle est souvent bio parce que justement il vous faut les sons donc l'enveloppe qui enveloppe le blé il faut qu'elle se soit avec c'est à dire que c'est une farine qui va être riche et dont les bactéries vont se nourrir donc c'est un peu indispensable que vous démarriez avec ce type de farine ensuite il vous faut 50 g d'eau tiède donc moi je les fais chauffer que 20 secondes même pas 15 secondes au micro ondes pas plus parce que 20 secondes elle est déjà trop chaude donc c'est vraiment 15 secondes seulement et vous mettez de l'eau minérale alors pourquoi de l'eau minérale tout simplement parce que là l'eau que vous prenez à votre robinier elle est chlorée et donc l'eau pour chlorée n'est pas bonne pour les bactéries elle ne ça va les tuer donc elle le vote le vin ne prendra pas de toute manière donc c'est vraiment indispensable aussi de prendre de l'eau minérale en bouteille alors ensuite vous allez donc mélanger les deux les deux bien mélanger au fouet et vous allez laisser donc c'est ce mélange à température ambiante recouvert d'un torchon durant 24 heures entre 20 et 25 degrés environ pour qu'il démarre bien et si vous le démarrez par exemple ce matin à 10 heures vous le nourrirez que demain à 10 heures le matin un fait bien les 24 heures de manière à ce qu'il est le temps lui de travailler et non que vous le repreniez six heures après quoi en exagérant mais c'est ça voilà donc on va passer ensuite à la prochaine étape alors là maintenant on en est donc au deuxième jour le deuxième jour votre levain aura commencé à travailler donc la pâte que vous avez là elle est restée donc 24 heures à température ambiante sous un torchon sec à laquelle on va rajouter aujourd'hui 100 grammes de farine donc de blé complète à t110 la même qui vous a servi à démarrer donc hier ensuite vous rajoutez 100 grammes d'eau minérale froide cette fois ci il n'y a pas besoin de la tiédir et vous rajoutez alors soit 20 grammes de sucre soit 20 grammes de miel personnellement je préfère la démarrer au miel maintenant si vous n'avez pas de miel vous prenez du sucre fin ça va aussi très bien et vous pensez à vous munir donc d'un grand bocal alors moi j'ai pris ceci ça va moi j'aime bien ce bocal là en fait parce qu'elle est bien large il a assez d'espace et ce que j'ai fait c'est que je l'ai pesé c'est tout simplement pour après vous donner un ordre de ce qui est à l'intérieur après vous n'avez plus qu'à poser le bocal sans faire la tarte puisque la tarte vous connaîtrez donc le poids qu'elle fait alors donc aujourd'hui on va donc mélanger ces trois éléments dans avec je veux dire le levain d'hier et dans ces cas là vous allez avoir donc une grosse quantité donc c'est pour ça qu'il faut prévoir un grand bocal une fois que tout est mélangé vous allez donc verser le tout dans le bocal et le laisser à température ambiante toujours pareil sous un torchon là vous mettez toujours pas le 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 couvercle dessus et ça vous le laissez donc jusque demain alors une précision qui a son importance aussi lorsque vous faites du levain naturel surtout vous n'abusez pas des produits désinfectants à côté essayez de pas trop aseptiser non plus votre coin cuisine où vous le laissez lever ou quoi ou même la maison dans son ensemble c'est à dire que autour n'allez pas passer de l'eau de javel à tout va autour de de vos ustensiles laissez le levain il faut quand même qu'il y ait une certaine dose de bactéries ambiante pour pouvoir le démarrer sinon vous le démarrerait jamais donc dans ces cas là vous laissez dans un coin à l'abri des courants d'air et surtout à l'abri des produits désinfectants merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501